Stéphane, candidat de l'Amour et dans le Pré 2024 avait listé ses critères très précis pour la future femme de sa vie lors de son portrait. Mais à la grande surprise de Karine Lemarchand, il avait oublié certaines exigences qui pourraient bien lui coûter l'amour. La 19e saison de l'Amour et dans le Pré a démarré depuis quelques semaines sur M6. Cette année, 12 agriculteurs ont remis leur destin amoureux dans les mains de Karine Lemarchand. Si certains participants ont déjà commencé la vie à la ferme avec leurs prétendantes, à l'image de Gilles ou de Valentin, d'autres en sont encore au speed-bating. Stéphane, qui avait déjà voulu tenter sa chance dans le programme par le passé, a ainsi pu rencontrer les femmes qui lui y ont écrit. Mais à la grande surprise de Karine Lemarchand, le candidat plutôt tâtillon avait oublié quelques critères importants, voire éliminatoires, lors de son portrait. Attention, la suite de cet article contient des spoilés. Dans l'épisode 3 diffusé ce lundi 2 septembre sur M6, Stéphane a pris le soin de préparer ses speed-batings en notant dans un carnet ce qu'il avait retenu des courriers avec les plus et les moins de chacune de ses invités. Comme l'a rappelé l'animatrice, l'éleveur a des critères très précis pour sa future compagne. Il faut qu'elle ait les yeux bleus, qu'elle soit disponible immédiatement et qu'elle apprécie l'idée de vivre une relation fusionnelle. Elle doit aussi être, de préférence, des signes du verso, du sagittaire, des gémeaux, du lion et peut-être du bélier pour être compatible avec lui. Mais comme si tous ces critères ne suffisaient pas, il en a dévoilé de nouveaux à Karine le Marchand, qui ne s'y attendait visiblement pas. Deux boule-dogs, indépendantes, a lu l'animatrice, stupéfaite, dans son carnet. Stéphane s'est aussitôt expliqué. S'il n'a rien contre les boule-dogs en particulier, ce grand maniaque n'apprécie pas particulièrement les animaux de compagnie, qui pourraient le bloquer aussi dans ses activités avec sa future amoureuse. Ça peut me poser souci pour les week-ends quand on veut partir. Qu'est-ce qu'on va faire des chiens ? Même dans la vie de tous les jours, le chien, je veux bien mais il ne va pas monter sur le canapé. Je ne veux pas nettoyer les poils, c'est-il justifié. Si Karine le Marchand lui a recommandé de poser la question à ses admiratrices, elle n'était pas au bout de ses surprises. Stéphane a mentionné un autre point qu'il avait oublié de citer lors de son portrait. « Je ne veux pas d'une fille fumeuse et ça, on ne l'a pas mis dans les portraits », lui a-t-il reproché. Selon lui, l'animatrice aurait dû penser à lui poser la question lors de leur premier échange. Et si son chien fume, lui a-t-elle lancé, un peu exaspéré. Stéphane avait d'ailleurs prouvé dès l'ouverture des courriers que son niveau d'exigence allait être élevé. Les profils sans photo ou affichant leur indépendance ont été rejetés d'emblée. Reste à savoir si avec tous ces critères, il va finir par trouver chaussures à son pied. 7. 10. 12. 12. 12. 13.